Cette motion, elle est partie dans tous les conseils municipaux du bassin d'emploi de Thiers. Il présente 44 communes. Donc on a accompagné l'envoi de messages téléphoniques, d'appels téléphoniques. Et incontestablement, de la part des élus, il y a vraiment une prise de conscience sur la nécessité de voter cette motion parce qu'ils considèrent que ce sera un apport en plus pour accompagner votre mouvement et votre lutte. C'est clair au niveau des élus. Donc, après, la deuxième chose, c'est la lettre ouverte qu'on adresse à Manuel Vasse en concertation avec vous parce que c'est vous qui êtes les maîtres d'ouvrage en quelque sorte. Donc nous, notre objectif, c'est de la diffuser très largement parmi la population avec l'idée de la mettre dans les commerces, un maximum de commerces du bassin d'emploi de façon à ce que les commerçants qui ont conscience que la situation du bassin d'emploi de Thiers met en péril leur survie, je crois que là, il n'y a pas besoin de faire un dessin, sont très mobilisés pour la mettre sur l'étal et pour inciter les clients à la signer. Et c'est une bonne façon de diffuser la réalité de l'information et de la situation de l'entreprise pour accompagner votre mouvement. On a des moyens de communication aujourd'hui avec Internet qui sont suffisamment efficaces. C'est de faire en sorte que tout le monde, le maximum de personnes, ait en main le communiqué qui présente le comité de soutien et la lettre ouverte à Valls et que durant tout le week-end, on puisse la diffuser partout et déjà recueillir le maximum de signatures. On voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de collectivités qui prennent position. La mairie de Courpierre, d'autres communes qui vont le faire prochainement. Le conseil départemental vient de prendre une motion hier. Aujourd'hui, la région n'a pas pris de position. Vous l'avez interpellée sans réponse. Nous, on est tout à fait disposés, si vous le souhaitez, à relayer votre interpellation au président de région. Il faut savoir que le président de région, nouvellement élu, une des premières choses qu'il a fait au niveau du conseil régional Ronald Pauvergne, ça a été d'attribuer une subvention de 1,2 million d'euros à un grand groupe, Aubert et Duval, avec l'argument que c'est pour pérenniser l'emploi en Auvergne et aider au développement. Quand on sait que le groupe Aubert et Duval, avec le groupe Eramet, a distribué près de 400 millions d'euros à ses actionnaires, on pense qu'il n'a pas forcément besoin d'1,2 million de la région, c'est de l'argent de poche, et que la justification, c'était pour créer 15 emplois. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont mises en difficulté par les prises de position des grands groupes, des actionnaires. On pense qu'il faut réinverser la philosophie de ces décisions. On pense que les collectivités, elles ont toute leur part à prendre. Nous, on souhaite en tout cas interpeller le président de région. Qu'est-ce qu'il a à dire sur une situation comme celle de Flosserv ? D'autant plus, si j'ai bien lu, une boîte qui a touché 290 000 euros de crédit, impôt, compétitivité, emploi, là aussi payée par les impôts, notamment des salariés de Flosserv. Voilà.